salut aujourd'hui je suis à Aubusson d'Auvergne au bord du lac à la base nautique pour le départ des grands trails d'Auvergne alors je suis sur le petit parcours un des petits parcours le trail du lac 25 km 970 mètres de dénivelé positif c'est une course que je n'ai pas préparé puisque j'ai été à l'arrêt pendant un peu plus de trois semaines à cause d'une entorse à la cheville sur sur une des préparations le dernier week-end août je vous remets le lien et je vous remets la petite fiche dans cette vidéo voilà je vais aller sur la ligne de départ le départ est à 11h il est 10h30 juste le temps de s'échauffer un peu et c'est parti 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9 10 6 6 7 7 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 10 11 12 10 10 10 11 12 14 15 15 15 15 16 15 16 C'est parti ! C'est parti ! Qu'il va mettre 5 à peu près, ou dépasser, je ne sais pas, ça va, on est dans la pure époie, on continue, encore 4,2,6 jusqu'au ravito. 7,3 km, un peu plus de 2 km jusqu'au ravito, qui est à 9,6 km, et je suis à 1h03 de course. 1h03 de course. 8,5 km, 1h20. C'est un rythme vraiment tranquille. On vient de passer un nid de frelon, juste sur le bord du chemin. C'était un peu la panique dans le peloton. Je n'ai pas pu filmer ce passage-là. Allez, encore 1 km, il y a le ravito. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a 400 mètres du ravito. C'est parti ! 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 Je suis encore là ! C'est parti ! Je suis sorti du ravito il y a à peu près un kilomètre, je me suis arrêté pour manger une pâte de fruits parce que j'aime pas manger des trucs du ravito que je connais pas, que j'ai pas l'habitude, mais en carré pâte de fruits je vais pouvoir trottiner. Je suis à 11 km en 1h50 en sachant qu'on a fait le plus gros du dénivelé sur la première partie. Prochain ravito 14,6 km et il n'y a quasiment pas de dénivelé, je crois que c'est 100m de dénivelé positif donc ça devrait être assez roulant. Portions très roulantes, on est sur du goudron, on a des petites portions comme ça de bitume. Là on va tourner tout de suite à gauche. On est dans la brume, au point le plus haut de ce trail, quasiment à 1000m de altitude. Et là on va redescendre avec quelques bosses de D+. On va redescendre sur Aubusson, sur le lac. La partie en sous-bois est super jolie. Entre le sous-bois et la brume, c'est top. Je fais gaffe quand même où je suis. On joue pas trop vite. On joue un petit peu les deux mains, on joue un petit peu. On joue un petit peu. On joue un petit peu. Au filtre à gauche, je suis un petit peu. On joue un petit peu. Il faudrait bien falloir qu'on passe le ruisseau à un moment donné, là on est dans le caca. Je suis à quasiment 14 km. J'ai eu une petite alerte sur la cheville, donc je fais gaffe. Les parcours sont un peu plus techniques sur cette deuxième partie, même beaucoup plus techniques, avec de la boue, de la pierre, des racines, des passages dans les ornières. Donc je fais gaffe, je mets les pieds. Ah oui, je vous laisse passer demain. Merci. Bon, le camélieu. C'est magnifique. Je quitte le deuxième ravitaillement. Il me reste 11 km. Bon, il fait bon. Il pleviote un peu, mais rien de bien méchant. Allez, 11 km. Plus beaucoup de dénivelé positif. Je vais mettre un sacré bouton, quand même, pour faire ce ride de 25 km. Kilomètre 17,5 km. Je suis à 3 heures pile. Il me reste, je pense, 8 km tout pile. Bon, voilà. Je vais surtout finir ce trail. Je pense que je vais le finir aux alentours de 4h, 4h15. J'ai beaucoup beaucoup marché, y compris sur ce genre de portions assez roulantes. Il y a les mecs du 48 km qui nous doublent, là, depuis un petit moment. Ils nous dépassent à toute blinde. Alors, quand moi, je marche, eux, ils ne font pas semblant. Ils courent. C'est le premier, hein, bien sûr. Ce n'est pas le même niveau. Je viens à peine de passer le 20e kilomètre, 3h22. J'ai eu un gros coup de moins bien depuis le dernier ravito, le deuxième ravito, en fait. Celui du 14e kilomètre. Et du coup, j'ai beaucoup marché. Un peu de crampes. Un peu de mal aux chevilles. Rien de bien méchant. Pas d'entorse. Pas de perte de stabilité. C'est juste un peu de fatigue. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 21,5 kilomètres. Il me reste 4 kilomètres. Sous-titrage ST' 501. Jusqu'à l'arrivée, je suis à 3h30, ça m'a un petit peu mieux, je vais prendre le temps quand même de manger quelque chose, boire un coup, histoire de ne pas flancher dans les 2-3 derniers kilomètres, parce que je sais qu'il reste une bosse, c'est pas évident ça. Je suis à 23h200, et on est revenu sur le bord du lac, ce qui veut dire que l'arrivée n'est plus très longue, à peu près 2 km, 2,5 km. Bon, je fais de l'alternance course-marche sur ce train, j'ai accumulé pas mal de fatigue, j'ai les jambes qui tirent. Revoilà le lac. Je pourrais courir là, mais j'ai plus de vue, du coup je vais marcher jusqu'à l'arrivée, c'est pas bien grave. Aïe, j'arrive à retrouver un petit peu de jus, juste pour boucler, ben là du coup, du jus pour me ramper ça, non, il n'y en a plus. Bon, fausse joie, j'ai plus de vue de marcher là. Je suis dans le dernier kilomètre là. Bon, le compteur est complètement explosé, parce que je suis à 4h06 là, mais c'est plus vraiment ça qui compte. Là le but c'est de terminer, d'arriver et d'être satisfait d'avoir fini. Là, il y a une place du Grand Maître de la Réunion l'année dernière, la Gagnonais du Fouca. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.